et salutations les amis bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau petit projet qui est en cours en l'occurrence une enceinte avec un caisson de basse intégré de 600 watts rms et avec des haut-parleurs de 150 watts rms donc voici la bestiole donc c'est un sub faire sony xplot de 1200 watts donc pour avoir la puissance réelle on divise par deux donc 600 watts on peut voir que le débattement est quand même assez conséquent voilà j'ai des grosses mains et voyez j'arrive même pas à faire la taille du truc donc ça c'est un caisson c'est un haut-parleur pour caisson de basse uniquement donc il reproduit que les basses fréquences et ensuite pour les médiums et les aigus j'ai choisi des haut-parleurs de marque sphère audio qui ont une puissance de 150 watts rms donc 150 watts réels en triple voie donc le médium aigu l'aigu et on peut voir pareil qu'on a un débattement qui est quand même assez important voyez on a une membrane assez souple donc voilà le nouveau projet alors il y en a qui vont dire oui t'aurais pu ne pas t'embêter acheter un caisson de basse ça coûte pas très cher c'est vrai mais moi j'avais plusieurs contraintes qui ont fait que c'était pas compatible d'acheter ces éléments là séparément déjà premièrement je clique le chose esthétique c'est à dire que je veux que ce soit dans une seule enceinte qu'il y ait le caisson de basse intégré et aller au parleur médium et aigu ensuite je veux que ce soit joli donc on va essayer de faire ça soit dans de l'érable soit du chêne soit du merisier enfin je vais voir quelle est l'essence de bois qui a le meilleur rapport qualité prix on va éviter de faire ça en sapin parce que je pense qu'au niveau du caisson de basse ça risque de pas trop résister et puis voilà je voulais quelque chose avec des grosses basses donc dessus va être greffé un amplificateur audio de sonneau de voiture qui a une puissance de 1,2 kilowatts si je dis pas de bêtises entre 800 et 1,2 kilowatts donc ce sera parfaitement adapté pour le subwoofer et donc les éléments seront les suivants donc lequel sont le subwoofer que j'ai fait voir les haut-parleurs audio comme ça il en aura deux pour avoir le son stéréo et je vais vous faire voir vite fait donc ça c'est vraiment une ébauche très rapide donc voilà ce que ça donnera donc ça celle de gauche c'est pour un autre projet celle de droite ce sera ça je pense pas que je mettrais le gris je vais voir parce que moi j'ai des chats à la maison et les chats ça aime bien faire ses petites griffes à dessus donc je préfère qu'ils m'abîment le tissu plutôt qu'ils me défigurent le subwoofer donc voilà ça ressemble à ça sachant qu'on aura une base quand même assez large d'au moins je crois que c'est un 30 cm donc on va dire quasiment 40 cm de large et on va être au moins sur du 1 m de hauteur et là de ce côté là c'est la construction interne pour le caisson de basse donc en fait le caisson de basse sera intégré dans l'enceinte elle-même mais sera cloisonné donc ça va pas résonner dans toute la hauteur ce que ce serait pas bon pour la qualité sonore voilà donc ça c'est le nouveau petit projet en cours je vous ferai voir mes plans au millimètre près que ce pour ceux que ça intéresse de faire la même chose parce que je me suis documenté sur internet c'est pas évident de trouver des gens qui expliquent vraiment dans le détail comment ça fonctionne et qui donne leur plan donc j'essaierai d'en faire profiter tout le monde c'est l'objectif de cette chaîne connaissance et liberté s'il ya quelque chose que j'arrive à faire correctement et ben je partagerai avec vous pour le pour le plaisir tout simplement voilà donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de l'avancement du projet et on fera l'assemblage ensemble je vous dis à la prochaine prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles et à la prochaine allez ciao